Je dessine depuis que je suis tout petit, alors voilà quoi, je dessine tous mes rêves. Hergé, Franquin, Uderzo et Gossini, Moebius ou Adeptes de Stanley. C'est-à-dire, tu en fais des tableaux, des illustrations ? Non, non, pas vraiment. En fait, j'en fais des bandes dessinées. Ah ! C'est magnifique. Monsieur Samuel, à tout ce que les amateurs de bandes dessinées rêvent d'avoir. Les éditions Casterman présente Studio à suivre. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Studio à suivre. Tous les mois, on parle dessin dans Studio à suivre avec certaines des plus intéressantes signatures de la bande dessinée actuelle. Et ce mois-ci, nous parlons avec Aude Mermillot, autrice de Éclore. Un livre profondément intime, un livre qui prend la forme d'un dévoilement progressif à soi-même. L'apprentissage d'un rapport au corps et à la sexualité qui se débarrasse autant que possible des traumatismes et des injonctions. On a un apprentissage de la liberté en dépit du monde autour, en quelque sorte, qui aurait une vague tendance, ce monde autour, à la crispation et à l'assignation. Voilà pour dire en quelques mots, sans doute un peu trop rapide. Ce livre éclore plein de nuances. On va en parler avec vous, Aude Mermillot. Bonjour. Bonjour. Vous êtes à distance, mais ça vous va bien parce que j'ai l'impression que vous bougez beaucoup dans Éclore, au sens géographique déjà, dans un premier temps. Oui, c'est vrai que c'est un livre qui s'étale de mai 11 à maintenant. Donc effectivement, ça couvre pas mal de ma vie. Ça se passe un peu au Québec, ça se passe un peu en Belgique, ça se passe un peu dans le sud de la France, ça se passe maintenant en Auvergne. Il y a eu un passé de voyageuse. Ce mouvement géographique, on en parle, mais c'est un mouvement aussi dans votre tête. Et ça commence presque, c'est pas le tout début, mais assez rapidement, il y a quand même la situation de la psychanalyse. On est là pour mettre des mots sur quelque chose. Psychanalyse, je ne sais pas trop. Ma compagne est en études de psy et je sais que maintenant, c'est un mot qui peut être un peu, enfin voilà, qui ne se fait pas que des amis. Mais en tout cas, il y a une démarche thérapeutique, ça c'est sûr. J'emploie pas mal souvent le terme de décortication. Moi, j'ai toujours écrit des journaux intimes depuis mes dix ans à peu près. Donc, il y a l'exercice de se raconter soi et d'essayer de se comprendre soi, il m'est quotidien depuis l'enfance. Donc, c'est quelque chose qui est venu assez naturellement, que j'avais déjà pratiqué aussi dans des blogs et dans le livre, il fallait que je vous le dise, qui parlait de l'avortement. Et là, je pousse un cran plus loin parce que sur un récit plus long et parce que sur un sujet le plus intime, je pense, qui parle de la sexualité, d'un rapport au corps. Mais d'un côté, c'est le plus intime aussi parce que c'est le plus tabou. Mais là, par ailleurs, quand je fais des écrits sur la maternité, j'ai l'impression d'être toujours sur la même veine, mais que c'est des sujets qui sont plus facilement abordables, alors que la sexualité est plus délicate, on va dire. Il y a une scène originelle, on parlait comme ça, et qui revient plusieurs fois, qui est revisitée, on va dire, plusieurs fois, qui est celle de votre premier rapport sexuel qui n'est pas consenti, que vous mettez un certain temps à appeler viol. On est vraiment dans le cœur du livre parce que c'est un souvenir. En tout cas, dans la première partie du livre, vous dessinez beaucoup les souvenirs. Est-ce que c'est compliqué, un, de se souvenir, deux, de les transposer sur le papier ? Et en même temps, est-ce que ça ne permet pas d'objectiver, c'est-à-dire d'en faire un objet et de pouvoir le regarder ? Oui, alors, se souvenir, ce n'est pas très compliqué, surtout quand c'est des scènes très marquantes comme ça, parce qu'elles se fixent quand même. Enfin, elles se fixent justement dans ce dont on se souvient. Il y a sans doute des choses que j'ai oubliées aussi. Après, les retranscrire, moi, ça ne me demande pas d'effort, on va dire, en termes émotionnels, parce que justement, j'ai l'impression que je suis vraiment très rompue à l'exercice. Après, c'est plus de savoir que ça va être reçu et que ça m'échappe. Donc, comme là, dans le cadre de cet abus, j'ai vraiment essayé justement de faire un exercice presque chirurgical de qu'est-ce qui s'était passé, vraiment, quels gestes, quels mots, pour que justement, éviter que ce soit trop sujet à interprétation. Et pour ce qui est de l'objectivation, effectivement, il y a quelque chose qui me... En gros, je le sors de moi, je le pose, je le laisse être reçu. Et d'une certaine façon, ça me permet aussi, moi, de cesser d'être un peu dans cette confusion par rapport à ce qui s'est passé et à me dire, bon, peut-être que justement, les autres vont y voir de la clarté là où moi, je n'en ai pas. Parce que moi, je suis toujours dans cette hésitation de qu'est-ce que s'est passé ? Est-ce que c'est un viol ? Est-ce que ça n'en est pas un ? Là, je me dis qu'avec, j'espère, des milliers de lectures, peut-être que je vais à un moment recevoir une réponse que moi, j'ai du mal à me donner, en fait. Alors, sans se focaliser sur cette scène-là, même si vous revenez plusieurs fois dessus au début, la première partie du livre, la question du souvenir, on peut peut-être y revenir, ça commence par ça, même par le premier souvenir, en fait. C'est vraiment les moments de... Quand on est petit enfant, quand vous êtes bébé, les premières images, c'est vraiment ça, les premières images du livre. C'est en ça qu'on peut dire que c'est un livre essentiel, c'est-à-dire que le début est votre début de vie. À un moment donné, il y a une même question du premier vrai souvenir que vous mettez sur le papier. Est-ce que cet exercice-là, c'est plus je me souviens, plus les souvenirs viennent ? Comment s'est passée la mécanique pour ensuite le mettre sur le papier ? Oui, alors, ce souvenir-là, c'est drôle, parce que j'ai eu cette conversation avec ma famille récemment, en demandant à tout le monde autour de la table, des personnes qui avaient entre 6 et 78 ans, quel était leur premier souvenir. C'était assez drôle de voir que tout le monde en avait un. Des choses très précises, en plus. J'ai dessiné ce premier souvenir, qui est donc une scène où je m'amuse sur les genoux de mon grand-père. Mais avant ça, ce que j'ai essayé de... Enfin, le fil conducteur, c'est vraiment au niveau du corps, au niveau des sensations. Enfin, moi, les souvenirs de la petite enfance, ils sont plus liés à du sensitif qu'à de l'émotionnel. C'est vraiment des odeurs, des goûts, des chaleurs, des choses comme ça. Et ensuite, comme c'est un livre qui parle de l'itinéraire, quand même, de comment on se construit dans la sexualité, il y a tout un chapitre où la sexualité, elle est presque totalement décorrélée du corps. Dans le chapitre 2, elle est beaucoup plus sur le fantasme, en fait, et sur le mental. Mais mis à part ce champ-là, on est quand même sur un vécu purement sensitif. Et c'est un peu une quête dans ces sensations-là. Comment est-ce que je peux me défaire de ce que la société me propose, qui est peut-être un peu soit aliénant, soit en tout cas trop réducteur, pour qu'une expérience vécue qui se passe vraiment concrètement dans un corps puisse redevenir, ou devenir en tout cas, agréable, féconde et surtout sienne. Il y a un mot qui est celui de l'insouciance. Ce livre-là, on pourrait dire que c'est une recherche d'une insouciance adulte, non ? Oui, parce que je pense que cette insouciance, moi, c'était dans un livre de Nancy Houston qui s'appelle « Reflet dans un œil d'homme », qu'elle décrit cette scène que vivent beaucoup les petites filles, pour les petits garçons aussi, je pense, mais les petites filles peut-être avec un autre degré, du moment où on se rend compte qu'on est regardé. Et c'est le moment, selon elle, de la perte de l'insouciance, parce que ce regard, il n'est pas juste un regard validant, encourageant, aimant. C'est un regard qui commence à expliquer qu'est-ce qu'on est supposé être. Et par rapport aux petites filles, c'est très lié au paraître, justement. Alors que peut-être les petits garçons vont recevoir un regard qui est plus, pour le coup, sur de l'émotionnel et sur de la puissance, avec une injonction à oser, une injonction à ne pas montrer de la vulnérabilité. Alors que les filles, ça va vraiment être, et moi, je le vois déjà avec ma fille qui, pourtant, n'a même pas deux ans, on l'a beaucoup, beaucoup prise pour un petit garçon, parce qu'on l'habillait de façon à ce que sa motricité ne soit pas entravée, donc il n'y avait pas trop de robe. Et dès qu'elle a commencé, entre guillemets, à ressembler plus à une petite fille, il y avait quelque chose de très validant, quoi. De « Ah, là, ça fait fille, etc. » C'est déjà de la sexualisation, en fait. Il y a quelque chose dans le fait de paraître ce qu'on attend d'elle. Et je pense que, malheureusement, de haut de ses deux ans, elle voit bien que les sourires ne sont pas les mêmes quand elle porte un truc rose avec une fleur quelque part, et que tout le monde fait « Oh, c'est génial ! » Je trouvais que cette scène-là, et dont je me souviens, par exemple, très bien, que je dessine quand je danse et que je suis une petite fille, j'avais été surprise alors que vraiment je danse et que je pensais être toute seule, et je chantais la petite sirène à tue-tête, et je me rends compte que je suis regardée et que ça me fige, en fait. Il y a quelque chose de très intrusif dans ce regard-là. Et en fait, c'est un peu le début des emmerdes, quoi, en gros. Et en même temps, on comprend que c'est aussi l'histoire de comment se débarrasser de ce regard-là ou de l'effet de ces regards-là. Vous passez par la métaphore graphique. De temps en temps, vous êtes constamment entre l'illustration directe de ce qui se passe, y compris sur les corps qu'on voit que vous montrez, et le vôtre en particulier, et puis la métaphore. Notamment, il y a une métaphore qui court tout au long du livre, qui est cette plante qui pousse petit à petit, tout au long du livre, pour chapitrer, vraiment, et qui grandit non seulement vers le haut, mais aussi les racines. On comprend ça, c'est très important. Et puis, il y a ce moment où vous êtes au Québec, vous fréquentez un club échangiste, les moments sont clairs, sont montrés, mais en même temps, le décor est très flottant, voire flou, voire même absent. Et donc, vous réussissez à nous mettre dans un moment qui est entre, justement, cette illustration et cet ailleurs, qui touche plutôt à la sensation et au sentiment. Cette question de la métaphore graphique, je veux dire, c'est quelque chose que vous avez cherché pour ce livre-là ? Oui, parce que je voulais être très indulgente et délicate avec les lecteurs RIS. Donc, je voulais pouvoir leur prendre la main et les emmener dans ces explorations, avec douceur aussi pour leur regard. Donc, on parle de sexualité, ça va nécessairement les ramener à la leur. C'est un terrain intime qui peut être fragile chez les gens. Et donc, je n'avais pas envie, pour eux, qu'ils aient à se faire violence pour comprendre un propos. Et je voulais aussi avoir de la délicatesse envers moi, à savoir que je n'avais pas envie de me mettre en scène dans des choses qui étaient trop graphiques et qui allaient peut-être générer trop de fantasmes et potentiellement de désirs, qui, du coup, allaient éloigner du propos du livre, en fait. C'est pour ça que j'ai essayé d'enlever un maximum d'anecdotes sur des choses vécues, pour vraiment essayer de revenir au sens que ça avait. Et du coup, là, la métaphore de cette espèce de mer obscure dans laquelle je vais un peu nager, je vais explorer, ben voilà, ça vient parler de quand on descend un petit peu dans les fantasmes un peu inavouables, qu'on va les explorer, qu'est-ce qu'on en fait ? Est-ce qu'on en a honte ? Et comment est-ce qu'on peut justement se les approprier tout en gardant un contexte de sécurité ? Et tout ça, c'était dessinable, ça aurait été dessinable, mais en fait, concrètement, quand on ouvre un livre fait en bande dessinée, on a des images qui nous sautent aux yeux immédiatement et je ne voulais pas que ces images-là puissent être mal comprises. Et comment ce chemin vers, pour le dire tout simplement, une forme de liberté par rapport à votre corps, par rapport à votre vie et face au monde, pour le dire encore une fois un peu vite, comment ce chemin vers la liberté a eu des incidences sur votre trait, sur votre manière de travailler en fait, de dessiner ? Alors, c'est un truc qui choque toujours un peu les gens qui ne font pas de BD quand je dis que je ne suis pas une très bonne dessinatrice, parce que dans ces cas-là, quand les gens vous voient dessiner à un niveau où on est publié, ils trouvent que vous dessinez très bien. Et voilà, moi, je sais que ce n'est pas l'endroit où j'excelle, parce que tout simplement, je ne suis pas une chercheuse en dessin. J'ai plein d'amis qui aiment le fait de dessiner pour l'acte de dessiner, alors que moi, c'est vraiment un outil pour raconter des histoires. Je ne dessine pas en dehors de mes livres. Mais par contre, ce qui m'importait, et ça depuis le premier livre, c'était de dessiner des corps de façon honnête, à ce que les gens, justement, quand ils vont les lire, ces livres-là, ils puissent avoir une familiarité avec les corps qui y sont représentés, et que cette familiarité, elle puisse les faire résonner en termes d'empathie. Donc ça, cette honnêteté-là, elle m'importait. Et ensuite, ce que je développe, mais je ne sais pas trop d'où ça vient, après, c'est aussi un peu par rapport à mes possibles, qu'ils y croient un peu comme ils peuvent, il y a quelque chose de l'ordre de la sensualité et du sensitif que j'essaye de mettre dans mon dessin, et particulièrement dans celui-là, mais avec mes moyens du bord. Mais justement, ces moyens du bord, j'ai l'impression qu'ils ont évolué par rapport à, il fallait que je vous le dise, qui date de 3 à 4 ans avant ? Au plus, c'est 6, je pense. Il y a une souplesse dans le trait, il y a une liberté, il y a une souplesse, il y a une ouverture dans le trait. Ça, c'est le fait d'être passé sur iPad aussi. C'est qu'il y a quelque chose de l'ordre de l'organicité, quand même, qui a vraiment changé, parce que les deux premiers livres que j'ai faits, ils étaient faits sur tablette Wacom, et donc concrètement, je ne regardais pas ma main. En fait, il y a une autre main qui dessine sur une tablette et je regarde l'écran. Et donc, je passe ma vie à faire des contrôles Z pour modifier un trait, parce qu'il n'était pas parfait. Alors que, passer sur iPad, c'est comme si je dessinais sur du papier, parce que je regarde ma main. Donc, ça permet effectivement de ne pas chercher la perfection et d'être dans quelque chose de plus organique, déjà pour le corps et ensuite pour le dessin avec des imprévisibilités qui sont belles, qui arrivent, il y a moins de contrôle quand même. Comment on fait quand on passe des mois et des mois à se dessiner soi-même, y compris nu ? Est-ce qu'au bout d'un moment, on ne se fatigue pas de soi-même ? Est-ce qu'on a besoin de vous extraire à certains moments de ce très long autoportrait ? Oui, non, c'était très long. Par exemple, je ne fais pas deux livres autobio à la suite parce que j'en peux plus deux mois, clairement. Ce n'est pas tellement sur le dessin que ça se joue, ça c'est juste un peu lassant. Je sais que ça ne va pas paraître comme ça dans le livre, enfin j'espère pas, mais moi ça me fait un peu tourner autour de mon nombril trop longtemps. Et en plus, les livres que je fais qui parlent de moi, enfin là c'est que le deuxième, ce ne sont pas des livres qui m'émeuvent le plus parce que justement c'est moi, donc je me connais très bien, ce n'est pas très surprenant. Et en plus, j'ai toujours une espèce de crainte que les gens soit ne comprennent pas ou que ce ne soit pas aimé, donc ça me bloque pas mal au niveau de mes émotions à moi. Alors que quand je fais de la fiction, je pleure avec mes personnages, je rigole avec eux, enfin il y a vraiment une distance comme s'ils ne provenaient pas de moi et du coup je les aime beaucoup plus que je ne m'aime moi au quotidien. Je me demandais aussi comment vous traitiez Aude Mermiaud la question de la couleur parce que c'est une histoire effectivement dans Éclore qui est sur un long moment, c'est un chemin vers cette liberté, en tout cas cette prise de pouvoir sur un monde qui fait preuve d'une certaine violence à l'égard de la jeune fille et de la jeune femme que vous êtes et vous partagez ça avec sans doute beaucoup de lectrices. Donc il y a ces mouvements et ces rencontres aussi, des très belles rencontres, vous racontez ça, ces étapes vers cette liberté. Donc il y a des moments des vraies montagnes russes émotionnelles. Est-ce que vous graphiquement, par exemple, le choix de la couleur, le choix de la lumière aussi, d'en mettre ou de ne pas en mettre, ça c'est pensé en fonction de ça, en fonction, enfin pour traduire aussi votre état d'esprit et votre état d'âme ? Oui, alors je remercie beaucoup mon éditeur. J'ai eu trois éditeurs sur ce livre donc ça a été un peu un chemin aussi particulier à ce niveau-là. Mais mon deuxième éditeur, à la baisse, je ne voulais pas faire de la couleur. Moi, je voulais que ce soit du noir et blanc parce que comme je savais que c'était très long, je me suis dit que ça allait me rajouter encore beaucoup de temps sur la couleur. Et c'est vraiment lui et le directeur éditorial de Casterman qui m'ont fortement, très fortement encouragée à mettre de la couleur. Et en fait, ça a été, je pense, assez crucial. Déjà parce que j'en ai choisi une dominante par chapitre. Donc voilà, on change d'univers vraiment selon ces couleurs-là. Et évidemment, elles me servent vachement à soutenir l'émotion parce que l'un des intérêts de la BD, c'est qu'on peut faire autant d'effets spéciaux qu'on veut. Tout est gratuit. Et là, cette couleur, elle peut être à la fois soutenante et lumineuse et avec un côté un peu, même parfois, merveilleux, mystérieux. Et parfois, elle peut être enfermante, être rajoutée de l'aliénation. et ça permet justement de ne pas avoir à trop en dire dans le texte, enfin moins, et pouvoir avoir d'autant plus de pudeur dans les émotions dessinées de par le fait que cette couleur, elle vient aussi raconter quelque chose. Justement, sur le rapport aux éditeurs ou aux lecteurs en cours de route à qui vous partagez éventuellement les planches quand elles se font, est-ce que c'est un regard qui est important pour vous ? C'est votre histoire personnelle ? C'est un récit extrêmement personnel, mais on ne sait pas forcément jusqu'où on peut, on doit aller. Comment vous avez fonctionné ? Est-ce qu'il y a eu évidemment ce travail avec les éditeurs, mais est-ce qu'il y a eu l'idée de partager un peu en cours de route ? Très peu. Je l'ai fait lire à ma compagne et à un ex-compagnon qui est dedans également. Déjà, l'ex-compagnon, c'était parce que je voulais être sûre qu'il était OK avec ce que j'avais raconté, parce qu'il est dedans et que du coup, je voulais qu'il ne découvre pas le livre à la sortie au cas où ça ne lui plaise pas. Ma compagne, même chose. Donc là, c'était un peu des avis pour me sécuriser, pour qu'il ne soit pas heurté. Après, alors je suis très en demande, par contre, quand j'ai un éditeur, une éditrice, qu'on me rentre vraiment dans le chou. ça ne m'intéresse pas d'avoir un retour un peu consensuel, c'est super, bravo, continue, parce que ça ne m'aide pas. Donc, je préfère vraiment qu'on me questionne et qu'on ne me ménage pas trop, surtout sur un bouquin pareil qui est hautement casse-gueule et où il y a vraiment des moments où moi, je me disais, là, je ne prends pas du tout la bonne route et j'ai besoin de quelqu'un avec qui en parler. Parmi les influences graphiques qui sont les vôtres, de Mermillot, vous parlez d'Edmond Baudouin, ce qui peut être surprenant à première vue puisque Edmond Baudouin, c'est plutôt les grands traits d'encre de Chine, les grands espaces. Alors, il y a des grands espaces par moments, il y a un moment où vous vous baladez avec une panthère dans la forêt. En quoi il y a cette proximité avec Baudouin ? Ça, c'est un truc, je pense que c'est une question qu'on m'avait posée pour la sortie de mon premier bouquin donc il y a longtemps mais en fait, Edmond, c'est un ami très proche qui m'a un peu mis des carnets et de l'encre et des pinceaux dans les mains mais que je n'ai finalement jamais utilisé parce que j'étais très mauvaise à l'époque et que cette espèce de volonté d'avoir un rapport très sensitif au dessin qui est le sien, moi c'était totalement bloquant, c'était complètement limitant parce que j'étais nulle, que ce que je faisais c'était moche et qu'en fait, ce qui a été libérateur, ça a été d'acheter une tablette graphique donc à peu près l'inverse de sa démarche donc lui, le numérique et Edmond, ça fait mille mais par contre, là où il y a quand même une proximité, enfin là où il m'a dit des choses qui m'ont vraiment été utiles, c'était sur un peu la rythmique du dessin, sur ce qu'il appelle un peu la musicalité du dessin, c'est-à-dire que si on passe très longtemps sur un dessin, le lecteur va le sentir, il va y avoir un moment de pause à ce moment-là et le rapport de plan aussi avec mettre beaucoup plus de détails sur le plan qu'on veut et avoir plus de liberté sur le décor, donc en fait, tous ces trucs-là qu'il m'a raconté me servent aujourd'hui mais on est très éloigné en termes de résultats. Quand il s'agit des plantes, en particulier les arbres, vous aimez dessiner les arbres, j'ai l'impression, à la fin de l'Effel, il fallait que je vous le dise, il y a un énorme arbre, on en trouve aussi dans Éclore, la nature malgré tout, malgré ce que vous venez de dire, il y a quelque chose qui a l'air de vous plaire à dessiner. En fait, Edmond, c'est un sensible qui aime écouter, regarder, être contemplatif, je le suis moins que lui, mais on a ce rapport sensible au monde autour de nous et finalement, on est peut-être plus proche dans notre façon de se servir de soi comme matériau premier à nos histoires. Enfin, moi, j'ai l'impression que l'endroit où le seul truc que je savais dessiner, c'était des personnages. J'ai bien été obligée dès le premier livre d'apprendre à dessiner d'autres trucs parce qu'il fallait bien un peu de décor. Et maintenant, je n'aime pas particulièrement dessiner les arbres parce que j'estime que je ne suis toujours pas très bonne pour capter justement ce truc très bruissant comme ça, très vibrant. Donc, quand je vois des arbres d'autres dessinateurs, je me dis, waouh, quelle patience. Moi, je ne suis pas hyper patiente dans le dessin, donc je ne vais pas y passer des heures. Mais maintenant, il n'y a plus grand-chose qui me fait peur. Et les trucs où je n'y vais pas avec plaisir, tout ce qui est architectural et tout, clairement, ça ne me plaît pas. Mais s'il faut, il faut quoi. C'est quoi ? C'est un lâcher-prise par rapport à l'angoisse de départ ? C'est surtout le fait d'en avoir fait beaucoup, beaucoup. Au bout d'un moment, c'est plutôt inscrit qu'à la fin, on s'en sort et que surtout, le regard très sévère que je vais avoir sur moi, en fait, les lecteurs, ils s'en foutent la plupart du temps. Donc, je vois que ça ne gêne pas la lecture. Après, c'est sûr que j'ai un dessin qui, je trouve, soutient l'histoire, mais ne se suffirait pas à lui-même, comme on peut voir des dessins de dessinateurs, dessinatrices qui sont splendides et qui vraiment suffisent à faire un livre à eux-mêmes. À la fin, on s'en sort, ça peut être aussi une bonne maxime pour parler de ce livre, Éclore, et même plus qu'on s'en sort. C'est vraiment une vraie ouverture. Il fallait que je vous le dise, ce qui était, donc on l'a dit, un des livres précédents que vous avez signés, qui était aussi chez Casterman, c'était une histoire sur l'avortement, en partant de votre histoire. Est-ce que là, dans Éclore, on dirait que c'est une certaine manière une suite, dans le sens où là, vous avez assumé le pouvoir sur votre corps, maintenant c'est le pouvoir sur votre histoire. C'est raconter, mettre les mots et les dessins, trouver les mots, c'est un enjeu du livre, en tout cas au début, et la partager. Il y a une sorte de continuité. Oui, il y a une continuité parce que je continue de parler de l'intime et je continue de parler de moi. Mais je pense que si je faisais dans quelques années un livre sur la maternité ou sur la vie à la campagne, le militantisme, tout ça, ça sera quand même des thématiques qui se rejoignent finalement. La différence avec ce livre-là, c'est que, par exemple, si je faisais un livre sur la maternité, je n'ai pas à m'en débarrasser de cette question-là parce qu'elle n'a pas été lourde, elle est déterminante pour des trucs lumineux. Alors que la sexualité dans l'adolescence, elle a été déterminante sur des trucs dont les conséquences ont été lourdes et pas joyeuses. Du coup, ça a pris tout un chemin vachement long pour que déjà dans ma vie, ça s'apaise et ça soit heureux. Et du coup, là, j'avoue que je suis quand même assez soulagée qu'il soit éjecté, celui-là, parce qu'il clôt vraiment une première partie de ma vie et maintenant, ça laisse de la disponibilité à plein d'autres sujets et enfin voilà. C'était le livre à faire, il est fait, ouf quoi. Et des moments de pensée que vous arrivez à rendre graphique, ou de Mermeillot, et ça, c'est assez rare. Et notamment, de temps en temps, un profil, le vôtre, qui entre en introspection ou même entre en introspection tout en regardant le ciel. Et ça, c'est des moments qui sont graphiquement très beaux, aussi bien que des moments de suspension. D'ailleurs, dans la narration où on est en introspection avec vous, et d'ailleurs, le profil qui regarde vers le ciel, c'était aussi la couverture de, il fallait que je vous le dise, et c'est des moments de certaines cases dans Éclore. Moi, je me fais toujours surprendre quand je fais des livres, c'est un problème d'ailleurs quand je suis scénariste pour quelqu'un d'autre, parce que tout est toujours beaucoup plus long que prévu. La pagination que je prévois, en principe, est assez vite explosée, parce que ces moments de silence, ils sont, surtout pour raconter des sujets pareils, ils sont hyper nécessaires pour l'intégration, en fait, pour les gens de ce qu'ils ont lu, pour un moment de pause, un moment de calme, et pour, ça vient souvent après des scènes assez, d'ailleurs, ça je ne le réfléchis pas, je le fais instinctivement, mais je constate que ça vient souvent après des scènes quand même assez intenses, et où, on reprend notre souffle, et du coup, on le reprend aussi avec moi dans l'histoire. C'est une histoire de rythme, tout simplement, de rythme narratif. Oui, et par exemple, c'est vrai que la scène de la panthère, qui est une scène qui n'était pas du tout prévue à la base, je l'ai changée de place à la fin, au début, elle était à la fin du premier chapitre, et je l'ai déplacée à la fin du second chapitre, et là, il y avait vraiment, effectivement, cette notion de rythme avec cette scène-là, elle a un peu une espèce d'escalade de violence et d'intensité, je me suis dit, ok, elle clôt un peu, justement, un chapitre, enfin, deux chapitres qui parlent quand même dans un cas de violence et dans l'autre cas de comment sublimer la violence, là, on a ce rythme qui s'accélère et ensuite, on passe dans un moment de vie qui commence vraiment à s'apaiser, en fait. Et cette panthère qui vous accompagne à vos côtés, il faut le dire, qui est votre complice dans cette scène, une sorte de fantasme et de rêve. Merci beaucoup, Aune Mermio, de nous avoir parlé de votre dessin et notamment de ce livre Éclore qui paraît chez Casterman et de nous avoir accompagné dans ce studio à suivre. Merci beaucoup. Merci à vous. Le studio à suivre, c'est terminé pour cette fois. On se retrouve dans un mois et d'ici là, écoutez, réécoutez toute la collection plus de 30 auteurs et autrices qui vous parlent de dessin et d'histoire, évidemment. A bientôt. Les éditions Casterman présentes Studio à suivre. Au micro, Thomas Baumkartner. Direction éditoriale, Cathy De Greff. Une production Wave Audio. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada